Je nous en somme maintenant à la période de questions et de réponses orales et je cède la parole à Mme la chef de l'opposition. Merci, M. le Président. Le 6 décembre 1989, 14 jeunes femmes qui avaient l'avenir devant elles ont brutalement perdu la vie lors de la tragédie de Polytechnique. À la suite de cet événement tragique, tout le Québec s'est mobilisé, à l'initiative d'ailleurs des étudiants de Polytechnique, pour un meilleur contrôle des armes à feu. Cette mobilisation sans précédent a mené à la création du registre des armes à feu que le gouvernement conservateur veut actuellement abolir. Il a d'ailleurs déjà indiqué qu'il mettrait fin au débat sur la deuxième lecture du projet de loi dès mardi. Mais ce qui est le plus odieux, c'est que les conservateurs veulent nous empêcher de conserver les données du registre. Hier, le ministre Vic Thaise a été clair. Si nous supprimons le registre, nous éliminons également les renseignements qui y sont consignés. Nous avons pris cette décision pour la simple et bonne raison que nous ne voulons pas aider qui que ce soit à recréer un registre. Moi, je dis ce matin à Stephen Harper et à Vic Thaise que les 14 filles de Polytechnique, Anastasia Dassouza, ne doivent pas être mortes pour rien. Et que nous devons, pour elles, maintenir intégralement le registre des armes à feu. Je dis aussi aux élus conservateurs qu'ils auront une lourde responsabilité morale et personnelle lors des votes à venir sur ce projet et qu'eux aussi doivent se souvenir des victimes. Qu'est-ce que le premier ministre va faire pour empêcher Stephen Harper de détruire les données du registre? M. le premier ministre. Merci, M. le Président. Je veux remercier la chef de l'opposition officielle de cette question qui est une question extrêmement importante, en particulier au Québec. Tout le débat sur le registre des armes à feu est un débat qui s'est fait sur plusieurs années, avec son lot de déclarations et de travail fait pour construire le registre. Le registre existe. Il est là. Ceux et celles qui travaillent au niveau policier nous disent que le registre est utile, que le registre sert justement les hommes et les femmes qui sont là pour notre sécurité, et que le Québec veut maintenir le registre des armes à feu. Alors, je veux aujourd'hui, au nom de tous les Québécois, je pense, et au nom des parlementaires, réitérer le fait que nous tenons à ce que ce registre soit gardé en place. Si le gouvernement fédéral prend la décision, qu'il veut l'abolir, le bon sens dicte qu'il puisse préserver les données, qu'il puisse travailler avec nous pour les transférer, et que le Québec puisse justement mettre en place et maintenir l'information qui est là. Mes ministres respectifs, le ministre des Affaires intergouvernementales et le ministre de la Sécurité publique, hier, ont envoyé une lettre au gouvernement fédéral là-dessus. Le gouvernement fédéral nous annonce qu'il a l'intention de détruire les données. C'est une position inacceptable, M. le Président. Le bon sens indique que si les données existent, elles sont là, elles peuvent aider à sauver des vies, qu'on devrait les préserver. Il n'y a pas de raison de les détruire. Ça n'a pas de sens. Et d'autant plus que le gouvernement du Québec déclare sa volonté de prendre en charge ces informations-là pour maintenir le registre des armes à feu. Alors, nous allons travailler ensemble pour le maintenir. Première complémentaire, Mme la chef de l'opposition. Alors, je suis d'accord avec le Premier ministre. Hier, le ministre de la Sécurité publique nous a dit qu'il souhaitait empêcher le contrôleur des armes à feu, qui est à la sûreté du Québec, soit dit en passant, de détruire les données québécoises. Or, Victaise lui a répondu hier à la Chambre des communes. Tout organisme possédant cette information doit la détruire, ne pas le faire sereindre la loi. Le Premier ministre nous dit qu'il a écrit, que ses collègues ont écrit au ministre concerné à Ottawa. Mais est-ce qu'il peut nous dire quel autre moyen il prendra? Parce qu'on sait que, généralement, les lettres envoyées à Ottawa ne trouvent pas de réponse. Quel autre moyen il prendra? M. le Premier ministre. M. le Président, d'abord, je veux déposer la lettre que mes collègues ont co-signée hier. Est-ce qu'on s'en parle de dépôt? Oui, on s'en parle de dépôt. Merci. Et je veux dire à tous les députés de l'Assemblée que nous allons faire l'examen de tous les moyens, tous les recours qui nous sont disponibles pour que nous puissions préserver cette information. Mais la première chose que nous voulons faire, d'ailleurs, la chef de l'opposition officielle présente une motion à ce sens aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Nous allons appuyer cette motion, M. le Président. Nous allons travailler avec tous les parlementaires pour qu'on envoie un message très clair à Ottawa, au gouvernement de M. Harper, que ça n'a aucun sens de détruire les données et qu'ils doivent travailler avec ceux qui veulent et qui choisissent de maintenir un registre des armes à feu. Alors, c'est la première chose que nous allons faire. Deuxième complémentaire, Mme la chef de l'opposition. On entend bien plus les données, si on entend les mettre de la secrétaire de l'Assemblée nationale. Alors, M. le Président, en plus de vouloir conserver ce registre, il faut quand même se dire entre nous que ce sont les Québécois aussi qui ont payé la portion du registre qui concerne les données québécoises. Alors, je comprends bien la volonté du premier ministre. Nous en serons aujourd'hui à la quatrième motion, d'ailleurs, sur cette question à l'Assemblée nationale, parce que nous en avons déjà débattu à plusieurs reprises. Ce que j'essaie de comprendre, c'est qu'au-delà des lettres, au-delà du gros bon sens qu'évoque le premier ministre, quels moyens va-t-il prendre pour empêcher que ces données ne soient détruites? M. le Premier ministre. Nous allons, M. le Président, faire un examen de tous les recours qui nous sont disponibles pour préserver le registre, préserver à tout le moins la banque de données qui existe déjà, pour laquelle la chef de l'opposition officielle a tout à fait raison. On a payé pour. On l'a mis en place. L'investissement a été fait. Ça a fait l'objet de beaucoup de critiques. L'investissement est fait. L'information est là. L'information sert aux corps policiers. Ce n'est pas comme si les corps policiers nous disaient qu'on ne s'en sert pas et que c'est complètement inutile. Ce n'est pas ça qu'ils nous disent. Ils nous disent que ça sert justement dans leur travail à eux. Il me semble qu'il y a là-dedans une logique implacable. Alors, tous les recours sont examinés pour que nous puissions préserver la base de données. Nous allons travailler ensemble pour y arriver, M. le Président.